Sous-titrage Société Radio-Canada Le mec a l'air très important pour toi. Ça l'est pour tous, sauf pour toi, à ce que je vois. Imagine la vie sans lui. Tu disposes d'un an pour trouver quelqu'un qui t'aime. Quoi ? Ou tu vas rester comme ça pour toujours. Comme quoi ? D'une laideur aussi repoussante à l'extérieur que tu l'es à l'intérieur. Mon père m'a enfermé dans cette maison afin que personne ne me voit. Qui êtes-vous ? Mary Poppitt. Le précepteur, vous n'avez rien à craindre, je ne vois rien du tout. Bienvenue en enfer. Ravi d'être chez vous. Heureux que Kain soit parti. Il me haïssait. Je t'en prie, mets fin à tout ça. Ça m'a servi de leçon. T'as rien appris du tout. Trouve quelqu'un qui peut voir mieux que toi. Prends-moi ton argent ! Ne t'approche pas. Pourquoi tu portes ça ? Je ne voulais pas te faire peur. Une cagoule. Qui est-ce qui pourrait avoir peur d'une cagoule ? Pourquoi je suis ici ? T'as besoin qu'on te protège. Je ne veux plus quelque chose que Lindy va aimer. Ce qu'elle va surtout aimer, c'est quand tu seras toi-même. Celui-ci ou l'idiot que j'étais avant ? Celui que je sais très bien que tu es. Est-ce qu'on va finir par vraiment se rencontrer ? Assez monstrueux, hein ? J'ai déjà vu pire. Je vais lui construire une serre. Elle adore les roses. C'est super ! Je voulais faire quelque chose de beau de cet horrible endroit. Tu veux venir quelque part avec moi ? J'ai besoin de temps. Je pourrais avoir une chance si j'ai un peu plus de temps. Tandar, désolé. Je n'ai jamais rencontré d'homme aussi beau que toi.